Yo les gars, donc c'est Albox, on se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo les mecs, on est actuellement du coup en train de jouer à Yéplay, on est en live J'ai réalisé du coup ma première équipe qui m'a coûté à peine 50k, donc j'avais 100k, j'aurais pu faire un peu mieux, on aurait pu améliorer quelques postes Mais honnêtement, ça fait le taf, je vais vous la présenter les mecs tranquillement Avec cette team, j'ai fait full victoire les mecs, 4 matchs, 4 victoires et je suis monté du coup en D4 Parce que suite à mes matchs de placement, les mecs, j'étais en D5, je vous présente la team tout de suite Donc là les mecs, on se retrouve dans la team, donc au gardien j'ai pris le compte, honnêtement, ça fait l'affaire Je ne suis pas déçu, il m'a fait des parades décisives, 700 crédits, il n'y a rien à dire, c'est un gardien, ça fait le taf J'ai pris Atal en DD, voilà, on m'a conseillé Atal, évidemment, superbe carte, de par ses 5 de mauvais pied, sans vitesse Avec le petit style sentinelle pour un peu booster la défense et le physique, honnêtement, il a fait le taf Très rapide, très solide, rien à dire Kipembe, les mecs que j'ai pris du coup, à 17 000 crédits, la fourchette max J'espère ne pas me faire douiller, mais honnêtement, il est monstrueux, voilà, ultra imposant physiquement J'ai bien aimé, il m'a mis un but sur corner notamment, pour le moment, après 4 matchs, j'en suis très satisfait Todibo que j'ai paqué dans mes récompenses clash d'équipe, franchement, c'est une belle petite carte Sans non plus que ce soit exceptionnel, mais ça fait le taf, honnêtement, avec Kipembe, j'ai vraiment bien aimé cette axe centrale Je les ai vraiment trouvés solides, que ce soit l'un ou l'autre A gauche, du coup, j'ai mis Mawasa que j'ai paqué au tout début du jeu Pareil, franchement, ça fait le taf, il n'y a rien à dire C'est une carte qui est potable pour un début de jeu, et honnêtement, rien à dire J'aurais pu acheter un mec qui coûte plus cher, mais ça fait le taf, donc je l'ai gardé Ensuite, Renato Sanchez, alors lui, les mecs, lui, il est incroyable Je l'ai acheté 5008, mais c'est vraiment une machine Il est partout au milieu de terrain, les gars, c'est impressionnant Honnêtement, je vous le conseille, il est monstrueux Accompagné, du coup, de Fekir en M.O.C Fekir très très fort, il m'a coûté 19k, je l'ai placé Parce qu'il y a des petits liens français autour, il a le lien vert avec Todibo Mais vraiment, il est très très fort en M.O.C Il a le double 4 cette année, il a une carte qui est évidemment très intéressante 4 matchs, 4 buts, 6 passes D Que dire, c'est des très très bons débuts A poursuivre, en tout cas, on l'espère dans la durée Mais franchement, on fait Fekir, très très belle carte Donc André, du coup, 700 crédits les mecs qui complètent avec Renato en M.D.C Je vous montrerai ma compo, les mecs, je suis en 4-2-3 en game Et vraiment, André, très très fort avec Renato Sanchez 700 crédits, que dire C'est prix minimum Voilà, il y en a qui me disaient, prends plutôt un tel ou un tel Non, honnêtement, André, les mecs, c'est 79 de défense, c'est 84 de physique Et honnêtement, il fait le taf Il est très très fort, les mecs, je vous assure Ensuite, les mecs, Jelson Martins, du coup, que j'ai mis à droite Pour le lien vert avec Renato Sanchez Voilà, 4 matchs, un but, une passe C'est très rapide, sur le côté, c'est technique J'ai l'impression que sur le côté, cette année, les dribbles C'est plus simple de les faire qu'année dernière Donc ça peut être très intéressant d'avoir des mecs rapides et techniques Et Jelson Martins, évidemment, en fait partie Pour le moment, c'est plutôt intéressant En BU, les mecs, j'ai mis Dembélé, que j'ai paqué 4 matchs, 6 buts, 2 passes Donc c'est plutôt intéressant, c'est lourd Des fois, il est un peu lourd Mais honnêtement, il est quand même bon Quand on voit les stats, il n'y a rien à dire pour le moment C'est plutôt bon Le double 3 étoiles peut peut-être poser problème Mais honnêtement, il m'a mis, lors du premier match Il m'a mis un doublé du pied gauche Donc je ne vais pas me plaindre Il a fait le taf, il a répondu présent C'est tout ce que je lui demande Et de l'autre côté, on a mis Moses Simons, 850 crédits C'est pareil, c'est comme un peu Jelson Martins C'est très rapide Dommage qu'il n'ait plus les 5 étoiles de mauvais pieds Mais voilà, un but, deux passes Ça fait des différences sur le côté Moi, je valide Du coup, les mecs, la team, ça donne ça Ça a de la gueule, ça ne coûte pas cher Les mecs, c'est 50k Donc ce n'est vraiment pas une équipe qui va vous coûter cher Honnêtement Mais voilà, avec cette équipe, les mecs, j'ai enchaîné 4 wins Donc je ne vais pas me plaindre C'est plutôt intéressant On va passer à la tactique perso, les mecs, pour ceux que ça intéresse Donc les mecs, au niveau de la tactique perso Ce que je préconise Et c'est très très sincère, les mecs Le pressing après une paire de balles, il est dévastateur J'ai l'impression que le pressing cette année Ou en tout cas sur ce début de jeu Il est très important C'est simple En Revols, j'ai fait mes 3 premiers matchs J'en ai perdu 2 J'ai fait un match nul J'ai changé ma tactique perso Je suis passé en 4-2-3-1, les mecs C'est ma compo de base que j'utilisais l'année passée J'ai mis le pressing après une paire de balles J'ai monté un petit peu mon bloc Vous voyez, les mecs, j'ai quand même mis 5 barres Et c'est dévastateur Les milieux de terrain, ils sont partout Je vous montrerai bien sûr les instructions des joueurs Mais là, le pressing cette année pour moi, c'est de cheater J'ai mis construction rapide Pour que les joueurs se projettent quand même assez rapidement Au niveau des ailiers De temps en temps, c'est très intéressant Parce que tu peux contrer assez rapidement Avec Jean-Moiselle Simon, Jason Martins Ça peut aller très très vite Mais cette année, il faut prendre son temps Peut-être encore plus que l'année dernière C'est ce que je fais depuis que j'ai fait cette compo-là Je prends vraiment mon temps Je construis Malgré que je mets construction rapide La plupart du temps, j'y vais doucement au niveau de mes actions Et franchement, ça paye Le fait de prendre son temps Ça crée des brèches au fur et à mesure Donc au niveau des mecs Des instructions aux joueurs Dembélé Je lui demande de rester devant D'aller dans le dos de la défense Les 3 MOC Je leur dis Je leur dis d'aller dans la surface D'être libre offensif Les 2 MDC Les mecs, c'est très important Marquage individuel Rester derrière en attaque Courir centre Je vous assure que c'est Pour moi les meilleures instructions à mettre L'année passée, je m'étais coupé Les lignes de passe Mais là, marquage individuel Ça fait vraiment la diff Et au final Du fait que vous mettez un pressing Et bien, ils interceptent les passes Et c'est la vie Je vous le dis honnêtement Évidemment, la défense On leur demande juste De rester derrière en attaque Donc voilà les mecs Cette équipe N'hésitez pas à me dire vos avis Évidemment, j'ai pas des budgets énormes J'aurais pu évidemment améliorer Cette équipe Je vous le dis J'ai 80 000 crédits Qui attendent Mais voilà 50k les mecs Pour moi ça passe On a enchaîné les wins avec ça Et pour info les mecs La tactique perso Depuis que je l'ai mis J'ai fait 6 matchs 6 victoires en rivals Donc à poursuivre A enchaîner Pour le moment les mecs Le gameplay Moi en tout cas il me plaît Voilà On va attendre de voir Comment ça évolue Quand le jeu va sortir Avec les mises à jour A mon avis Ça risque de changer Mais là actuellement Le gameplay me plaît J'espère qu'on va On va continuer comme ça Voilà les frérots En tout cas je vous souhaite à tous Une excellente soirée Merci de m'avoir suivi Online et dans cette vidéo Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Likez la vidéo Les mecs ça aide Pour le soutien Bye les gars C'était Albox Merci